Jean-Claude, qu'est-ce qu'un Compact Disque Interactif ? Eh bien Jean-Michel, c'est une révolution qu'on va présenter aujourd'hui à vos téléspectateurs. Philips, vous le savez, a inventé la cassette, Philips a inventé le Compact Disque, Philips a inventé l'Azordisque, bref, Philips a inventé des tas de choses qui ont révolutionné notre vie quotidienne, et Philips frappe à nouveau un grand coup en inventant et en lançant aujourd'hui le Compact Disque Interactif. Qu'est-ce que c'est que le Compact Disque Interactif ? C'est le disque classique que vous connaissez, le disque de 12 cm, sur lequel on a non seulement mis de la musique, comme nous le savons actuellement, mais aussi de l'image, mais aussi de texte, mais aussi des graphismes, avec en plus la possibilité d'avoir l'interactivité, c'est-à-dire véritablement de faire aller le programme comme on le souhaite. C'est véritablement un produit qui est un point de convergence entre l'ordinateur, entre le téléviseur, entre le Compact Disque, et tout ça piloté par une télécommande qu'on connaît bien maintenant. La différence entre un CDI et un ordinateur ? L'ordinateur, vous le savez, c'est un monde tout à fait particulier, dans lequel il y a un ordinateur, il y a un clavier, il y a tout un environnement, et toute une partie de la clientèle, toute une partie des personnes n'ont pas envie de se servir de ce monde-là. Et là, avec le CDI, nous sommes tout à fait dans le monde habituel de la télévision, que nous connaissons bien avec la télévision. Vous le connectez sur votre télévision, sur votre chaîne de fidélité, et vous n'êtes pas du tout dans un environnement très spécifique de l'informatique. Alors, on voit bien sur le golf la différence entre un jeu de golf sur ordinateur et un jeu de golf sur CDI. Oui, là, c'est tout à fait extraordinaire, et si on voit côte à côte les deux produits, ça saute aux yeux, nous sommes véritablement, là, en ce que nous appelons notre jargon, l'image naturelle. C'est-à-dire, c'est de la véritable image, télévision, plein écran. Il y a au jeu de golf 7000 images, 7000 images qui ont été prises sur les meilleurs coups de Palm Springs, le golf de Palm Springs aux Etats-Unis. Mais ça n'est pas qu'un film, c'est également un jeu. C'est à l'interactivité. On peut faire intervenir sur les mouvements du golfeur, sur la force des coups, sur le choix des clubs. Tout à fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que non seulement vous allez avoir ces images, mais vous allez pouvoir jouer au golf. Vous allez, comme au golf, d'abord voir le parcours que vous allez faire, et puis bien sûr, naturellement, vous allez choisir votre club, vous allez choisir la force que vous voulez donner, vous allez choisir l'effet que vous voulez donner à votre balle, bref, vous allez jouer au golf, et puis vous allez voir le résultat. Et souvent, c'est un peu décevant, donc on commence. Il y a également des programmes, plus spécifiquement destinés aux enfants. Oui, alors je pourrais vous présenter, par exemple, un programme qui s'appelle Cartoon Joukbox. Cartoon Joukbox, ce sont des comptines, enfantines américaines. Donc on peut faire défiler la comptine et écouter simplement la musique envers les images, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir intervenir dans le programme. Par exemple, on va prendre une comptine où il y a un bateau, on va prendre le bateau, on va le colorier, on va colorier le personnage, on va colorier le bateau, et on va faire jouer la musique avec ses propres images. C'est en anglais, on peut changer de langue ? Bien sûr, 7 langues sur le CDI, 16 langues même, et le programme là est en 7 langues, on peut aller jusqu'à 16 langues. C'est ça qui est formidable, des milliers d'images, des dizaines de langues, et en plus, l'image. Dans ce même programme, on peut faire jouer un orchestre et sélectionner un instrument. Oui, alors ça c'est formidable, c'est One The Sense, Go Marching In. Vous allez d'abord faire vous l'orchestre, tout naturellement, et vous connaissez bien la célèbre musique. Et puis vous allez pouvoir, à un moment donné, choisir un instrument. Prenons le saxo, par exemple, vous prenez le saxo, et c'est lui qui va jouer pour vous, vous l'avez choisi. Et vous pourriez aussi, naturellement, le colorier. Des programmes de jeux, des programmes de jeux pour les adultes et pour les enfants, il y a également des programmes pédagogiques d'initiation. Naturellement, le CDI a une vocation très large, et l'éducation est quelque chose qui est important. Par exemple, vous voulez apprendre à faire des photos, vous avez un appareil photo et vous voulez apprendre, vous pouvez acheter un bouquin. Vous allez lire le bouquin et vous allez apprendre. Avec le CDI, vous allez véritablement faire les réglages, les réglages de vitesse, les réglages de couleur, comme vous les feriez sur votre appareil, et vous allez faire des essais. Vous allez apprendre, et vous allez immédiatement voir apparaître à l'écran le résultat de vos propres réglages. Par exemple, dans ce cas du gâteau d'anniversaire, ici, il n'y a pas assez de lumière, donc on modifie les réglages, on fait un essai, on a plus de lumière, on est satisfait du résultat, et on n'a plus qu'à reporter les réglages du CDI, qu'on a expérimenté avec le CDI sur son véritable appareil photo. On prend sa photo et on est sûr que ça fonctionne. Et c'est merveilleux. Il y a également un jeu extraordinaire, il s'agit de Escape from Cyber City. Je vous proposerai de le regarder la semaine prochaine, tout à fait en détail, avec un garçon qui s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie, c'est un joueur comme vous, qui est venu sur Super Game Show, et il lui est arrivé une aventure un petit peu extraordinaire. Oui, c'est un peu extraordinaire l'aventure de Jean-Marie. On avait voulu présenter le CDI à Super Game, on avait un stand Philips important, et on a eu des milliers de jeunes qui sont passés, et parmi ces jeunes, il y en a un qui s'appelle Jean-Marie, qui est venu pendant les trois jours, et qui était tout à fait passionné par le CDI, et qui à la fin faisait les démonstrations bien mieux que nous saurions faire nous-mêmes, et nous l'avons trouvé tellement formidable que nous lui avons demandé de venir de temps en temps nous rejoindre pour tester nos produits, et voir un peu comment ça se passait. Nous retrouverons Jean-Marie la semaine prochaine avec un détail sur le jeu Escape from Cyber City. Nous vous montrerons pratiquement toutes les scènes du jeu.